Si en France, en 2021, le marché du vrac pesait plus d'1,3 milliard d'euros, il est encore en émergence au Québec et au Canada. Selon nos dernières études, on estime au Québec à environ entre 4 à 8% les consommateurs réguliers de produits alimentaires en vrac secs et liquides. Et depuis le début de la pandémie, 25% des consommateurs n'auraient pas continué à acheter des produits de cette catégorie d'après le baromètre 2022 de la consommation responsable. Selon nos études, les consommateurs sont motivés à acheter en vrac en particulier pour des raisons environnementales, réduction des déchets d'emballage, limite du gaspillage alimentaire, mais également pour des questions de nouveautés, attractivité envers de nouveaux produits par exemple, et enfin d'économie en ce qui concerne la maîtrise de son budget. Même si dans nos études, les freins à l'achat en vrac ne sont pas très élevés, ils sont à surveiller car il semble limiter le passage à l'action. Manque d'informations sur les produits, confiance faible envers la propreté des contenants et la gestion des magasins, risque de ne pas trouver tous les produits du quotidien ou encore difficulté à estimer le montant des achats. La nouvelle enseigne qui a ouvert au Solar Unicartier en janvier 2023, jour après jour grand marché vrac Solar Brossard, propose un concept innovant et alternatif pour tous les achats du quotidien en format zéro déchet. Sous un même toit, l'enseigne réunit une épicerie vrac de plus de 1000 produits alimentaires et non alimentaires bio et traditionnels produits ou transformés au Québec, une boucherie charcuterie Edouard et Léo, un maraîcher ainsi qu'une fromagerie bleu et persillé. Les commerçants artisans locaux et indépendants qui sont impliqués doivent suivre les engagements de jour après jour, participer à la lutte contre le gaspillage alimentaire, participer à la réduction des déchets, privilégier la sélection de produits canadiens, mettre en place des partenariats à long terme, inciter les fournisseurs à réduire les déchets d'emballage, faire de l'information au consommateur une priorité et enfin chercher à progresser jour après jour. Même dans un contexte inflationniste, l'achat en vrac peut être attractif. Il permet d'acheter en pleine connaissance du produit et en pleine liberté des quantités.